On peut apprécier l'économie, on peut aimer l'économie, mais il ne suffit pas d'aimer pour bien la décrypter. Oui, cette inflation a un impact sur le panier de la ménagère et sur le coût de vie en général. Par exemple, supermarché, on va plutôt dans les rayons directs avec la liste de courses, ce qui évite d'être tenté par des choses superficielles. Je pense qu'il faudrait peut-être que les gens réapprennent à vivre d'une manière différente. Surtout ça, je crois qu'il faut changer ses habitudes. Moi, j'ai arrêté de prendre ma voiture, par exemple. La piscine, elle est à une demi-heure de marche. Avant, j'ai allé en voiture, mais maintenant, j'y vais à pied. Si on regarde maintenant un peu plus près de l'individu, si on regarde son salaire, le salaire lui permet d'acquérir des biens, des services. On va donc essayer de regarder le pouvoir d'achat du salaire. On va le traduire en nombre, en biens et services, qu'une unité de salaire permet d'acquérir. Vous voyez donc que pour le salaire, il y a deux éléments à prendre en compte. Le salaire lui-même qui peut évoluer et les prix qui eux aussi peuvent évoluer. Quand les prix évoluent seuls et quand ils évoluent à la hausse, on a une inflation, d'avoir l'impression qu'on est moins riche, le pouvoir d'achat a diminué. Quand les salaires augmentent et augmentent plus que n'augmentent les prix, là se dégage un excédent, le ménage, l'individu, a l'impression d'être un peu plus riche. Il en a plus pour son argent, il y a donc un gain de pouvoir d'achat. Quand on dit tout augmente, il s'agit de l'augmentation des prix, il s'agit de l'inflation. On ne peut parler d'inflation que dès lors qu'on observe une augmentation des prix, mais une augmentation générale et durable des prix. Elle va impacter ce qu'on appelle le pouvoir d'achat de la monnaie. Certains économistes considèrent que l'inflation est un phénomène monétaire. Dès lors qu'on observe que le volume de monnaie qui circule dans l'économie est défasé par rapport aux richesses et aux valeurs qui sont créées dans l'économie, inévitablement apparaît l'inflation. Lorsqu'on commence à manger une tablette de chocolat, les premiers effets sont appréciables. On aime le chocolat, mais arriver à la fin de la tablette, c'est beaucoup moins agréable, la crise de foie vous guette. Lorsqu'on met de la monnaie dans l'économie, lorsqu'on déverse de la monnaie dans l'économie, ce sont les premiers effets bénéfiques qui apparaissent en premier. Les effets secondaires négatifs apparaissent plus tard et malheureusement, ils apparaissent parfois trop tard.